Et salut à toutes et à tous, c'est Okra d'aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre nouveau let's play sur la chaîne, let's play sur Tower of Fantasy. Et oui, j'avais dit que si la vidéo découverte dépassait les 100 likes, il y aurait une série sur ce jeu, ça a pris son temps. J'ai pris mon temps pour me lancer dedans, mais il y a une raison à cela, c'est que j'attendais la sortie console, parce qu'au début, moi la découverte, je l'ai faite sur PC, et quand j'ai vu que le jeu arrivait sur console, je me suis dit, bah autant attendre en fait, autant attendre, comme ça au moins je fais une petite série sur la version console. Malheureusement les serveurs console, PC et smartphone ne sont pas mélangés, c'est juste PC et smartphone qui sont cross-plateforme, mais pas à PlayStation, donc là on est sur la version PlayStation 5, on va découvrir ça en même temps, on va faire entrer. Et je vous laisse profiter de la petite intro, on se retrouvera juste après. Je rappelle que le jeu est gratuit, évidemment. à uneière Steel. Il y a une heure, il y a une heure. Il y a une heure, c'est pour être arrêté. Il y a une heure, il y a une heure. Il y a une heure. Il y a un vehement de cette nature. Ce n'est pas cru. 4.000 J'en t'en Ok, donc déjà on va s'appeler Ocradus, c'est la base, oh non, Ocrad, pour changer, et on va prendre Donc oui, bien évidemment je rappelle que le jeu est free to play, il y a bien sûr une boutique qui est disponible, mais le jeu est disponible gratuitement même sans avoir d'abonnement PlayStation Plus, je vous le dis, moi j'ai absolument pas l'abonnement, parce que j'en ai rien à carrer, mais le jeu est bien présent et j'ai pu le télécharger comme vous pouvez le voir, il est également dispo sur PlayStation 4, et puis smartphone, et PC, hop, on va ramasser la lame, franc 6. Bon allez, on va apprendre à se battre, alors comment on fait ? Ok Parce que c'était un peu le problème de la version PC, c'est que ça prenait la manette à moitié en charge quoi, donc c'était un petit peu le souci, à mon avis ça a dû être corrigé depuis, mais c'était un petit peu embêtant, Bon là ça a l'air ok, donc l'esquive sur carré, le rond pour attaquer, croix pour sauter, et ça l'attaque spéciale, ok Bon On va escalader Alors pour ceux qui se demandent, c'est un jeu un peu façon Genshin Impact, donc ça plaira pas à tout le monde, c'est la première fois que je fais un let's play sur un free to play, cependant, cependant, sachez que je ne suis en aucun cas Pardon Je vais faire silence Ok, donc je vous disais, sachez que je ne suis en aucun cas rémunéré, ou même partenaire, avec euh... Avec Perfect World, parce que c'est Perfect World qui édite le jeu En aucun cas Absolument, en aucun cas, il est question de ça ici Je fais le jeu parce que j'ai envie de le faire, tout simplement Cependant, cependant, sachez une chose, ce n'est pas un let's play classique C'est à dire que, ici on va se concentrer sur l'histoire, comme pour mes autres let's play Cependant, toujours, ça fait douze fois que j'utilise le mot cependant Mais, sachez-le, je peux arrêter ce let's play à tout moment Puisque je ne sais pas, en bon free to play, je ne sais même pas si le jeu a une fin, vous voyez Donc je me dis, est-ce que... Est-ce que le jeu a une fin ? Si vous jouez au jeu et que le jeu a une fin dans son histoire, du moins, parce que forcément je me doute qu'on peut y jouer à l'infini À l'infini ? Je vais y arriver Désolé, c'est les combats, j'essaye de me concentrer un peu Mais oui, je suppose qu'on peut y jouer à l'infini, forcément En bon free to play Par contre, les voix, ça va pas Est-ce que je peux mettre en pause ? Non, je peux pas Donc oui Je peux arrêter le let's play à n'importe quel moment C'est-à-dire que si demain le jeu ne me plaît plus en bon free to play Ou alors je trouve que c'est déséquilibré parce que c'est free to play, je peux l'arrêter Donc voilà, sachez-le Sachez-le Parce que Un let's play classique Le jeu a un début et une fin Sur ces jeux-là, je ne sais pas Moi, c'est mon premier Genshin Impact, j'avais testé Et finalement, j'avais testé la bêta Et j'ai jamais joué au jeu final Donc je ne sais même pas si dans Genshin Impact, il y a une fin Enfin, en tout cas, à l'histoire Donc du coup Comme je ne sais pas Ah ! Le pire est terminée, maintenant vient la route de la récupération. C'est bien qu'on a là en temps. Hum? C'est ça un mouvement? Uh, quoi? Qu'est-ce qui? Hey, peux-tu voir moi? Zeke, viens ici! Tu es réveillé? Le suppressor semble être bien. Ok, donc là je suis vraiment in-game. Donc je disais, ouais, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, en fait, ça, il faut le savoir. Euuuh, pom-pom-pom-pom. Je voudrais bien, euh... Pour les sons. Ah! Le paramètre de langue. Ah, c'est un truc de fou, ça. Euuuh... Il y a même du coréen, je suis étonné. Il y a du portugais. Du doublage portugais. O-K. Bon, écoutez, on va faire ça. Donc du coup, voilà, euh... Ça peut s'arrêter si le jeu n'a pas de fin. Donc ça peut très bien, c'est un let's play qui peut très bien durer, euh... Euh... Quinze jours, comme il peut durer deux ans. C'est comme ça que ça se passera. Voilà, je vous le dis. Au moins, je ne vous cacherai rien. Je vous le dis. Much better. And you are? You've been out for a whole day. I thought you were... That's Shirley. And I'm Zeek. Her brother. I'm in charge of this shelter. You saved me? Of course. We found you passed out behind the shelter and... Your suppressor was out of power, so we brought you in and fixed it. This is Astra Shelter. Area code HT501. What's your name? And what are you doing all alone in the mountains? I... I don't know. I can't remember. This person was all bruised up and passed out in the mountain. Probably a lost scavenger. A lost scavenger? Well, tough luck. The Aberrant's built a nest in the Machine Cemetery. You're lucky we found you alive. You can stay here until you recover your memories. We did a full scan of your body and everything seems to be in the clear. I... Thank you. Go get yourself cleaned up. You look like a mess. Shirley, go show the newcomer to Selene. I've already informed her. Got it. Hey, newbie. This way. Oh, and your weapon is on top of that crate. Don't forget to pick it up. Not too shabby, am I right? Did both you and Zeke grow up here? We have been living here since we were very little. There weren't a lot of people back then. Everyone chipped in to build this place little by little. Hmm? You may proceed over at any time. This is... Greetings. I am Mia. A f-f-f-fourth... Generation smart servant. Mia's my assistant. Zeke found her in one of the ruins. But its language model is a little buggy. So it talks funny sometimes. I apologize. I will do my best to make my speech intelligible. Oh, you're fine, Mia. Come with me, please. We should not keep Miss Selene waiting. Okay. Terminez l'histoire de ce chapitre pour récupérer une récompense de coffre. Donc... C'est quoi, ça? Salon. Okay, on peut faire des salons avec des gens. Okay. Bon là, il y a du haut level. On va peut-être pas y aller tout de suite. Ça, c'est quoi? Info sur la mission. Okay, donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est le sac, je suppose. Ouais, l'inventaire. Très bien. En plus, j'ai déjà fait une découverte dessus, mais je me souviens plus du tout des commandes. Et en plus, je devais jouer à moitié manette, moitié... Moitié clavier. Donc, c'était pas très agréable. Donc, de ce fait-là, la version PS5, je la trouve plutôt propre pour le moment. Ouais, très clairement. Donc, aussi, comme on se cache rien, le but, évidemment, de cette série, c'est d'aller le plus loin possible et le plus longtemps. Je vais pas vous dire dans trois épisodes ciao. Mais, dans quelques épisodes, si je vois qu'il n'y a pas de fin, qu'on me dit dans les commentaires, non, le jeu n'a pas du tout de fin à l'histoire, malheureusement, on pourra arrêter dès que j'en aurai l'envie. Au-delà de ça, sachez quand même que je vais tout faire pour aller le plus loin possible. Et ce que je vous promets également, c'est un épisode par semaine. Ça pourrait être plus, ça pourrait être deux, trois, quatre. On n'en sait rien. Mais, sprint auto, c'est bien. Mais, au moins un par semaine. Donc, voilà, vous saurez que vous avez le droit à un épisode de Tower of Fantasy par semaine. Et je pense que je le calerai sur le dimanche, ça me semble bien. Comme ça, ça fait un épisode par semaine chaque dimanche. Et puis, de temps en temps, des bonus dans la semaine. Bonjour Céline ! Alors, je pense que c'est là qu'on crée vraiment notre perso. Enfin, qu'on customise notre apparence, du moins. Alors, pré-réglage populaire. Non, comment on fait ? Enfin, populaire. Qu'est-ce qu'il y a de bout ? Euh, ouais. Ouais. Celui-là, il est populaire, ok. Non, celui-là, il passe bien, non ? Je ne sais pas. Ouais, on dirait... Hi-Fi Rush ? Non, mais... Oh, la manette, j'arrive pas à aller dessus, quoi. Comment je fais pour le récupérer ? Oh, là ! Ah, c'est ça. Ah, salle des apparences. Ah, ben voilà. Le plus récent. Ça, c'est des meufs, ça ? Ah, oui, d'accord, ça m'a mis les deux. Ah, si je veux, je change, là. Ok, pourquoi pas. Non, on va rester là-dessus, hein. On va essayer d'avoir un bon petit perso. Je vais faire un... Je vais prendre un personnage qui a déjà été créé par la communauté, hein. Très clairement. Je n'ai pas envie de passer une heure là-dessus. Mais l'autre, là, on aurait vraiment dit Hi-Fi Rush, je suis deg. Je ne vais pas pouvoir le prendre. Ah, quoique, dans mes favoris, peut-être. Eh oui ! Ah ouais, franchement, c'est Hi-Fi Rush. Ah ouais, ouais, je prends. Ok. D'accord. Ouais, stylé. Je garde. Je garde. Franchement, c'est très bien. Je laisse tout pareil. Bien joué à celui qui a fait ça. Et voilà. On a notre perso. Je ne sais pas s'il y a un mode photo dans le jeu. Ce serait cool. Mais je n'ai pas l'impression. Alors là, on a la map. Je regarde un petit peu. Je découvre à nouveau le jeu. Désolé pour ceux qui connaissent déjà bien. C'est le premier épisode. Oui, c'est barré. Ok, alors. Hop. Allez, on va devoir suivre Miss Tinguette. Putain. Ça doit être Bibi, oncle Palut. Allez, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Très bien. Super. Tonton Palut. Tonton Palut 300. Franchement. Exagère quand même. Je n'ai pas eu un drit ou deux la nuit. Je vais juste retirer les données environnementales. Tu es encore mis ennêtres, non-tu, oncle Paul ? Bien, je le ferai. Je n'ai pas voului. Je n'ai pas voului de te placer dans le water comme la dernière fois. Je vais découvrir des intervérations très puissantes. Aller, let's go. How does it feel to fly? Don't worry, just hold on tight. Trust me, I'm an expert. Retrieving records, Shirley crashed into a river during her most recent flight. Collecting plant sample data. Collecting blocks, simple data. All done? Let's head on back, then. Yeah, frankly, the PS5 version turns super well. It's very pleasant, very pleasant to play on console, it changes. It changes. That's enough data samples. Good work. Come back and I'll show you what the other places look like. Good work. I'll take the data to Alfred. Okay. Aller, let's go see Uncle Palud. Good job. I'll take the data to Alfred. Let's go. Niveau supérieur, dis donc qu'on monte vite. Alors, je précise également que du coup, la langue des doublages sera changée à partir de l'épisode 2. On sera en japonais. Ça sera un peu plus sympa. Là, pour cet épisode, on restera en anglais. I've got someone to introduce to you. Hello. Oh, I heard about you. How are you feeling? Zeke replaced the cells in the suppressor. Nothing to worry about. Oh, I almost forgot. This is Feni. She's like my big sister, but she's only older than me by two days. She's the best chef around. You must try her food. I can cook you anything you want. As soon as the space rift is fixed, then I can get fresh ingredients. Fix the space rift? No biggie. We can do that. About the space rift. It's best if my brother doesn't find out, okay? Okay. Records show that the shelter had eight accidents this month, and Shirley was responsible for... So, this is our space rift. Um, I don't actually know. Uncle Paul says it uses Omnium to break things down for transmission, and reassemble them at the other end. Huh? So, am I still me if I was broken down and reassembled? I... Well, um... I used it a couple of times, and I still feel like me. So, how are we going to fix it? The energy conversion filter's broken. That's all. We can just replace it. That simple? That simple. Uncle Paul taught me. Could you help me grab the new filter over there, please? I'll check on the operating program. But of course. The filter is in the little building over there. Do you see it? Just install the filter and we're done. Will you help me push the filter in? I think something might be stuck. Got it! Easy as pie. Now we just need to test it to make sure it's working fine. Test? On what? On us, of course. But, you can only travel from a space rift to another space rift that you've activated. Seeing that you only have access to one space rift, leave the testing to me. I'm not sure that's such a good idea. Don't worry, I'll be fine. See you right back. What are the watchers doing here? Get away from me! Help! I hate bugs! Aaaaah! Hostile units detected. Hostile units detected. Textile weapons invaded. Prepare for battle. Stylé! T3 Mm возможно, however long sitä you used to destroy. Then after attaquer and collect theền, NOSS rib on the bell, Now you're all here. electrical equipment pieces ΒWe are going through the shield there Then you do to battle āt to the shield. You have to go! Hold up. Hostilets to their spiritually detected. C'est bon ça ! Ok. Préparation à l'amélioration des armes. Aux armes ! Améliorer l'arme. Ah oui, on est passé de niveau 0 à niveau 6 ! Une paille, une paille ! Wow, tu vas te calmer, ouais ! Log, il y a été un total de 9 incidents ce mois dans le shelter. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment peur des bugs. Comment tu es passé ? Il y a quelque chose qui est malé avec le Space Rift's locating system. J'ai été transporté à Banja's beach, et c'est là où je les vois ! L'infrastructure de locating system est très haute-tech. Je ne pense pas que même Paul peut le comprendre. Peut-être que nous pouvons demander Frans... Frans pour l'aide. Oh oui ! Pourquoi je n'ai pas pensé de ça ? Frans de Hykros ! Il est super smart ! Allez, on va chercher lui ! Warning ! Space Rift malfunctioned. Normal operations suspended. Mia doit rester ici pour warner les autres. Bon point, Mia ! Je vais vous laisser. Bon, c'est tout sympa tout ça ! Bon, ça je l'avais déjà fait dans le gameplay découverte, hein. C'est comme un boulard. C'est quoi là ? Je ne sais pas. Zeke ne me permet pas d'être près à ça. Il dit qu'il est dangereux. Je pense qu'il y a quelque chose de très important dans là. Hykros s'envoyent Frans ici, juste pour l'investiguer. Président ! Nous devons aller vers l'autre côté de la rivière. Il est encore dangereux dehors. Donc nous devons être attentifs à ne pas être séparés. Allez, on va ! Franchement, la version PS5 tourne super bien. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, ça va faire vraiment des quêtes de RPG très très classiques. C'est un jeu gratos. Donc forcément, je ne m'attends pas, à part sur la quête principale, à des trucs incroyaux. Comme on dit. Mais en vrai, ça devrait le faire. Frans ! Oh, bien, si ça n'est pas petit Shirley. C'est pas mal à Zeek de vous permettre de venir de loin. Zeek est occupé, donc je suis là. Nous avons besoin d'un favor. Il y a quelque chose qui est malé avec le plan de l'espace de l'espace. Et tu es la seule personne qui sait comment fixer ça autour de là. Oh, pas de problème. Je vais regarder la route de retour. Nous étions en train de penser que si tu nous pouvais nous aider, peut-être maintenant. Nous sommes en train d'un moment. Bien, mais je suis essayé de fixer ce déconstructeur. Déconstructeur ? C'est ce qui peut éliminer le système de simulacrum ? C'est vrai. Mais, cette antique n'est pas fonctionné juste quand je l'ai besoin. Ça sera difficile de fixer ? C'est juste un circuit court court. Mais certains des composants internes ont brûlé. Il va probablement prendre un peu de temps. Mais Fanny est essayé de venir à Banja's. Nous sommes en train de manger dans la chambre. C'est bien. Je vais faire fixer ce déconstructeur et revenir à ça plus tard. Est-ce qu'il y a pas de problème, ok ? Ne vous inquiétez pas. Tu sais moi. Je peux avoir un moyen de trouver cette machine à travailler encore. C'est sûre que tu n'as pas suggéré. Tu veux savoir ce qu'il y a aussi, non ? Si nous trouverons cette déconstructeur à travailler, nous pouvons aller voir. Ce déconstructeur est une ancienne modèle, fabriquée par Banja's Tech. Ce n'est pas trop compliqué, donc je pense que je peux fixer ça. D'un coup, je pense que la source de la source de l'air est probablement brûlée. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ? Aller, le jetpack... Ok. Alors, mode exploration... mode assisté... Oh non, exploration ! C'est bien, ça. On récupère ça. Ah, ça me rappelle mes grandes années MMO, je vous le dis. Ça fait très, très MMO comme jeu. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne me souviens plus. Module de ravitaillement. Bon, je suis désolé, je suis un peu claqué. Par contre, je vois qu'il y a des avancements sur l'exploration. Vous voyez, on est à 2% d'Astra. Après, il y a 0% de Banja's. What ? Attendez, je prends des dégâts. Quoi ce délire ? Ah oui, d'accord, ça continue quand on est en... sur la carte. Il va falloir faire attention, ça. On ne pourra pas regarder la carte quand on veut, je pense. Enfin bref, il y a un pourcentage d'exploration de chaque continent. Ça pourrait peut-être être intéressant, s'il n'y a pas de fin au jeu, de faire le 100% en fait. Genre 100% d'Astra, 100% de Banja's, Banja, je ne sais pas. 100% de Navia, 100% de Crown et de Warren. Franchement, je me dis pourquoi pas. Ouais, ça peut être cool. On verra. On verra bien, ça dépendra aussi de vous. Est-ce que... Est-ce que ça vous plaira comme série ? Ou est-ce que vous n'en aurez rien à carrer ? Ça, seul l'avenir me le dira. Ah, ça coule bien. Il y a quand même brocoli ? Ah ouais. C'est quoi ça ? Je l'ai tué. Il y a un truc là ? Impossible d'utiliser la compétence en agent. D'accord. Là, il y a un coffre. Déchiffrage parfait. Je ne sais pas ce que c'est, déchiffrage parfait ou forcé. Je n'en ai aucune idée. Ok. D'accord. Donc, j'ai mon objectif de quête là-bas. Mais je pense qu'on va explorer un peu, non ? What cool, en vrai ? En tout cas, ouais, je trouve que le jeu est très joli. Il tourne super bien. Et ce sera le free-to-play de la chaîne, du coup. Et qui sait, peut-être que si, par la suite, ça vous plaît, ce genre de jeu, pourquoi pas en faire d'autres ? On ne sait jamais. Je ne dis pas que ça va devenir ma priorité, forcément. Vous savez, mon amour pour le free-to-play. D'ailleurs, le but aussi ici, ça va être de absolument rien dépenser. Parce que, voilà, je ne mettrai pas un euro dans le jeu. Je vous le dis tout de suite. Et ce sera tout pareil pour les autres. Si un jour, il y a d'autres jeux du même acabit. Alors. Tac. Mouais, pas tout compris là. Ah, il y en a là. Là-bas. Je vais suivre les lumières. Alors. Ah oui, ça donne un coffre. C'est bien. Trésor perdu. Ah bah voilà, ça fait de l'exploration en plus. C'est parfait. Vous voyez ? Et c'est ce qui est bien avec ce genre de let's play. Parce qu'à l'époque, je faisais aussi un petit peu de let's play sur des MMO. Donc du coup, je suis un peu habitué à ce type de jeu. Même si ça n'en est pas un là. Pour le coup, ce n'est pas vraiment un vrai MMO quoi. Proprement parlé. Parce que vous voyez, on ne croise pas vraiment de joueurs. Mais ça y ressemble dans les quêtes, etc. C'est un jeu qui laisse un peu de place au blabla quoi. Une plante commune qui prend racine près des gisements souterrains d'hydrocarbures. On dit que de belles récompenses se cachent sous le pétrole qu'elle contient. Alors, je fais quoi ? Je l'attaque ? Je ne sais pas. Ouais, donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de blablater un petit peu de l'actu du jeu, etc. C'est une série qui vieillira peut-être mal dans le temps. Mais je pense que ça peut être cool. Explorez de nouvelles zones pour augmenter le taux de progression dans l'exploration. Ok. Une fois que vous aurez atteint un certain niveau de progression de l'exploration, vous pourrez récupérer des récompenses encore plus importantes. Donc ouais, c'est ce qui nous permettra un petit peu de discuter de tout et de rien, des futures sorties. Et c'est pour ça que je trouve qu'une fois semaine, après on peut en faire plus. Si je vois que vous êtes chaud, j'en ferai peut-être plus par semaine. Je ne ferme pas la porte non plus au truc. Je peux en faire trois, je peux en faire deux, selon les semaines en fait. Mais minimum un par semaine, ça ne me semble pas déconnant. Tiens, monte le copain. Ça me semble vraiment, vraiment pas déconnant. Et je me dis que ça peut être bien sympa. Allez, noyau de feu. Je peux le soulever ? Ah ouais. Attendez, je vais le mettre dans l'eau. Yaaah ! Ah ouais, c'est direct ! Excellent. Mais en fait, je le trouve très agréable à jouer. Donc euh... Je me dis que... Puis comme vous aviez bien répondu présent sur le gameplay découverte, j'avais dit, sans like, on les a dépassés. On les a largement dépassés. Donc vous savez, chez Okrade, ça tient ses promesses. En tout cas, on essaye. Pourquoi je peux pas le récup, lui ? Ah mais ouais, peut-être comme ça. Non, pas du tout. Oui, d'accord. Nucléus noir, je sais pas à quoi ça sert mais... Euh... Ouais... Bon là, y'avait rien. Très bien ! Bon ! On va continuer notre petite quête principale. C'était par où ? Déjà. Par ici, je crois, ouais. Mais ouais, le jeu est pas désagréable à jouer. C'est juste, il va falloir que je m'habitue aux commandes. Sinon, à part ça, ça devrait être plutôt cool. Allez, bim ! Le sanglier... Ça dégage. On me casse la caisse. Fruits tombés, ok. Ah oui ! What ? C'est un gentil, lui ? Ah, explorateur. Écoutez, Mogden va se transformer en champignon. Le champignon transformé peut vous faire bondir dans les airs. Si vous rebondissez et frappez la petite sphère volante dans les airs, Mogden pourrait vous offrir une belle récompense. Vous voulez jouer avec Mogden ? Vous pouvez encore faire une partie et si vous échouez, nous pourrons continuer. Ouais. Le champignon se transforme. Ok. Ok. Yo ! Ok. Ah oui, d'accord. Toucher trois balles ? Ah oui, d'accord. Ils sont où, les autres ? Je les vois absolument pas. Ah si, là. Deux. Ouch. Ah. Il a joué au crade. J'ai absolument pas réussi. Oui, oui, oui. Je veux, je veux jouer. J'avais pas compris Mogden. Pardon Mogden. Ok. Voilà. On va attendre que ça remonte un petit peu, parce que de toute façon ça va pas pop. Hop, hop. Allez, hop. Tieta. Oh. Je me trompe de touche. Ça va pas le faire. Voilà Mogden. Ouais. Vous ne pouvez plus jouer Mogden. Ah ok, ok, ok. Ah mais moi je croyais que je devais aller lui parler pour qu'il me donne ma récompense, mais en fait pas du tout. Alors, les chiffrages forcés. D'accord. Je vois pas la différence pour l'instant. Pour ceux qui y jouent, n'hésitez pas à me dire... N'hésitez pas, si vous jouez au jeu, à me donner vos conseils d'ailleurs. Je les appliquerai évidemment dans les prochains épisodes, dans la mesure du raisonnable. J'aime bien avoir des conseils, mais j'aime pas non plus qu'on me dise comment jouer. Conseils, c'est oui. Mais quand on me dit, ouais, tu devrais plutôt faire ça. Ouais, tu joues mal, ou des trucs comme ça. J'aime moins. J'aime moins, on va dire. Non, non, le backseat moyen, mais des petits conseils pour bien commencer le jeu, etc. Je suis preneur. Attendez, on va le soulever lui. Je vais te soulever mon gars. Bam. Ah oui. Pour le sanglier, il est cramé. N'empêche, je m'amuse à tuer des mobs, quoi. Allez, go ! Chaux-chaux. On va voir ce que c'est, ça. Étrange plante qui adore engloutir des noyaux d'eau. Ah, bah ok. Je vais te soulever. Il m'a donné un truc ? Ah ouais. Oh cool. Encore un nucléus. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Ok. On peut avoir des costumes et tout. Ouais, franchement, c'est pas mal. Je pense que des fois, même, je pourrais avancer un petit peu hors vidéo. Ça peut être pas déconnant. Peut-être pas au début, mais par la suite. Il y aura des quêtes moins importantes. Faire un peu tout ce qui est annexe, en fait. Ça me paraît pas trop trop bête. Alors, je sais, hein, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, que j'aurais dû faire... J'aurais plutôt faire... Enfin, dû faire Genshin Impact parce qu'il est meilleur, etc. Moi, j'en doute pas, hein. Mais tout le monde a fait Genshin Impact, quoi. Et certains le font très bien. Certains sont spécialisés, même là-dedans. Donc, je me vois pas me lancer sur le même truc que tout le monde. Et puis, je sais pas, Tower of Fantasy, il m'attirait bien. Je le trouve sympa. Oh, comment il s'est téléporté ? Il y a eu un petit bug, là. Mon avis, il y a eu un petit bug de serveur, là. Oh, ça va, ça a été. Oh, bien méchant, cette histoire. Eux, on va les poutrer direct. J'arrive pas à cibler les ennemis, par contre. Ça, c'est peut-être ce qui m'embête le plus. Je vais essayer de trouver une touche, mais... Non. Je sais pas. Parfois, j'aimerais bien pouvoir cibler l'ennemi, quand même. Parce que sinon, ça va vite devenir le carnage. Ah ! C'est ferme ! C'est ferme ! Ok, là, il y a rien du tout. Non, franchement, c'est pas mal. J'aime bien. C'est... Ça va être un petit let's play de chill. Combien d'épisodes il durera ? J'en sais rien du tout. Est-ce que ce sera 5, 10, 15, 20, 30, 200 ? J'en sais foutrement rien. Ça dépendra aussi beaucoup de vous sur cette série, vraiment. Si vous voulez que ça continue, vous savez ce qu'il faut faire. tous bleus, commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça m'encourage, et au moins, ça me montre qu'il y a de l'intérêt pour la série. Ok. Il s'enlit. Un petit nucleus. Voilà. Il m'en manque un, là, ouais. Il est là. Au niveau exploration, 5%. Ça va vite, en fait ! Ça va super vite, si c'est comme ça. Alors... On peut les brûler, donc il me faudrait... Les fameuses... Les fameux ennemis, là, qui... Qui brûlent. On a l'air d'avoir du monde, ici. Ouf ! Il est costaud, lui. Ah, il y a quelqu'un. Il y a un joueur. Stylé. Oh, j'ai croisé un joueur. Trop bien. Ah bah, on peut croiser des joueurs. C'est pas comme un MMO, mais on peut quand même croiser des joueurs dans sa partie. C'est trop cool. Allez, on y va à fond. Bim. Hop là. Bah, c'était bien cool. Et là, toi. Niveau 8. Est-ce que je peux le récupérer ? Ah non. Quel délire. Ouah, c'est un sac à PV, ce machin-là. On est mal barré, parce que moi qui aime bien me perdre dans les jeux... Euh... On est mal. On est mal, parce que là, le jeu me laisse carrément faire ce que je veux. Donc je vais aller explorer partout. Et de temps en temps, on fera des quêtes principales, je pense. C'est souvent comme ça que ça se passe. Allez. Bim. 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 Je sais pas si le jeu a des trophées d'ailleurs. Faudrait que je regarde. Est-ce que c'est long ? Ok. Bon, lui, euh... Il était casse-pied. Bon, par contre, faut vraiment que j'aille à la tour quand même. Mais... Avant tout... Youhou ! Donne-moi ma récompense. Ah, ils ont repop ? Ah oui, c'est comme un MMO. Ce qui veut dire qu'il y a moyen d'XP sévère. Allez, boum. Bon, allez, allons à la tour. Et arrêtons de faire des bêtises. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais absolument pas manger. Y'a un ennemi qui me suit, non ? J'ai l'impression. Ah ouais, 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 lui, là. Sniper des hyènes. Tchou 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 tchou... Ah cool ! Encore un. Allez, soulevez. Ah, je l'ai déjà fait, je crois, lui, ouais. Je suis con. Alors... Allez, allons-y. Allons-y, joyeusement. Je fais combien de temps, là ? 53 minutes ! Oh, je vais pas tarder à stopper l'épisode, là ! Ça va trop vite. J'ai rien vu passer. Ah mais moi, dès que je me perds dans mes paroles et euh... Et dans mes épisodes, c'est mal barré, quoi. Oui tchiaaa ! Il fait mal, lui ! Y'a un sacré bouclier, hein. En même temps, j'ai pas le level, hein. Là, je m'attaque à plus fort que moi, là. Vraiment. Attendez, je vais aller voir l'autre... L'autre glandu, là-haut, là, parce qu'il m'énerve, lui. Il me fait perdre énormément de vie pour rien. Attendez, je vais manger. Youhou ! Allez, le masqué ! Oh, je l'ai... je l'ai bien percut, là. Y'a plus de bouclier, ça va aller plus vite. Allez ! Petit succès ! Enfin, succès in-game, hein, parce que... Pas de trophée, hein. Pour le moment. BAM ! BAM ! Bi-bam-boum-bam ! Voilà, on n'en parle plus. Alors, elle est où, cette fameuse tour ? Ah bah, elle est... oui, je pense qu'elle est... elle est devant moi. Let's go. ... ... ... ... ... ... ... Is the droid up on the Omnium Tower? Well, when I came here with Uncle Palu, we took the elevator and I almost fell off. Did Palu bring you here? Hmm, but after that, my brother wouldn't let me follow him anymore. What did Palu come here for? Does this tower have some special use? To recharge the Omnium energy cells, duh! Many facilities in the shelter rely on Omnium to operate, but the amount we managed to collect on our own is not even close to sufficient. That's why Uncle Palu has to regularly go to the tower to recharge those depleted energy cells. If only the Omnium from there could somehow be sent directly to the shelter. What does the scrapper you mentioned do? Has it always been on the tower? Of course! I mean, it's the overseer of this Omnium tower. The Omnium stored here can be accessed by just anyone, as Hypros has strict rules for that. Every time Uncle Palu comes by, he can only fetch as much as the fixed quota that he's been given. Come on, I'll bring you to meet the droid. Okay. Let's go. On va faire ça, et puis après, je pense qu'on pourra se quitter là-dessus pour un premier épisode, c'est bien. On va essayer de ne pas être trop abusé. On ne va pas aller dans l'abus pour aujourd'hui. On ira peut-être dans l'abus pour de futurs épisodes, mais ce coup-ci, on va rester cool. Astro Administrator Scrapper is now online. Welcome, user. Hey, little one. We need your help with something. Has Shirley met with trouble? She's alright. We're just trying to fix a broken deconstructor, and we're hoping to borrow your backup power source. Understood. Take the backup power supply. It shall symbolize our companionship. I shall also synchronize the latest geographical data of Astro with you. Synchronizing data. D'accord. 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 Attendez. Comment on fait? Ok. Ah, c'est des joueurs stylés. Level 2, alert. Astro Ecological Station is under unknown attack. Requesting support. Can I ask you to do this, if you want to make sure you can do this, please? Assault? Uh, newbie. I assume you know how to fight? Um, yes? Awesome. Then leave it to us. Oh, why's that? Should we tell Zeke about the Ecological Station first? Let's take a look first. My brother will definitely see us in a different light if we can solve the problem by ourselves. And if we can't solve it, we'll bring the intel back and let my brother deal with it with his people. Ok. Il nous fait une Assassin's Creed ou ? Ouah ! The Ecological Station was constructed by Hygros to monitor and treat radiation issues of the air and storm, as well as to stop contamination from the spreading. If it failed, the consequences would be severe. I need to get rid of the intel triggers before things get worse. I need to get rid of the intel triggers before things get worse. Ok. Oh bah let's go hein. C'est tout ? Ok. Oh c'est en japonais. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ? Permission to use weapons ? Hey are you for real ? And then what are we waiting for ? I've always wanted to try. Huh ? Then what did you mean just now ? I don't know. Huh ? You mean the newbie ? Me ? Huh ? Newbie ? How do you have access to Hykros ? You're not from Hykros are you ? Uh... I... I really don't remember. Hey little one, are you sure you're not confused ? I'm checking in. Yes. I don't know. My data is 99.9884523. Whoa whoa ok stop. I got you. Newbie, you wouldn't happen to be... A Hykros secret agent of some sort. Speaking of which, what is this Hykros you keep mentioning ? Don't tell me you also forgot about Hykros. Forget it. It looks like you've forgotten everything. Ahem. Look. Do you see that tall tower over there ? That's the tower of fantasy. Hykros is at the very top. Hykros is... um... A group of really powerful and mysterious people. My older brother said Hykros provides lots of supplies for a shelter. But... Oh... Um... I'm not talking about you. Don't take it to heart. Oh, I almost forgot. If you really are from Hykros, then Mr. Franz will definitely have a way to identify you. Let's look for him after we get back. Look, let's see if there's anything good out there. A link to the Hykros Weapons Database has been established. Requesting data release permission. Permission to release Hykros Weapons System data has been granted. Permission to release Hykros Simulofron System data has been granted. Ok, on peut commander une arme. Ok, bah on va faire ça. Oh... Alors faire une commande spéciale d'armes. Oh, l'animation elle est stylée de ouf. Alors on voit que c'est pour la boutique hein, ils ont mis le paquet ! C'est quoi ça ? SR. Elbarde foudroyante. Ok. Je peux en recommander hein. C'est stylé hein. Franchement. Alors qu'est-ce que j'ai obtenu ? Un arc composite. Mais je sais pas ce que c'est R, SR, je sais pas du tout. Certainement la qualité des matériaux mais... Je peux encore commander ? Ah non. Hop. Testez votre nouvelle arme. Alors comment on fait ? Hop. Arme. D'accord, changer d'arme. Donc là... Elbarde foudroyante, ok. Entrer un simulacre. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout recommencé. Un Dioco ! Ok. L2. destruction de véhicule lefto non rendre service punition du mal ok alors comment on fait ok donc là j'ai mis le simulacre donc en fait ça change mon apparence en fait si je comprends bien j'ai bien bien compris verser niveau 1 ok je pouvais améliorer j'ai l'impression non alors elle barres de foudroyante objet insuffisant ok niveau 10 direct ok ok très bien ah ouais c'est bien du coup je vais jamais avoir vraiment le même personnage c'est trop cool ce set de simulate from equipment is the latest invention of hykros it will better assist you with the coming combat scenarios the simulacrum system was developed by hykros it converts a host's personality and behavioral data into ai algorithms and stores them in specific modules within the database the algorithms partially retain the personality and memories of the host to serve as combat support when accessed by the user please make good use of its capabilities and find them missing harvesters ok obtenir un simulacre requiert l'utilisation de nucléus ah c'était ça les nucléus ok le détecteur vous aidera à suivre l'emplacement des nucléus or sur la carte d'accord ok explorer l'ère de jeu principal pour obtenir pour obtenir des nucléus or et d'autres ressources rares utiliser des nucléus or pour effectuer des commandes spéciales d'armes de choix armes ssr garantie pour vous vos 30 premières commandes pour ce que c'est les nucléus or obtenus en explorant la carte peuvent servir à passer des commandes spéciales d'armes d'accord ok bon bah écoutez on va aller voir n'a pas l'air très très loin en plus yuhuuu un nucléus or oh c'est chiant ça oh elle fait du dégâts à mort ok on va on va aller voir le point d'exploration les laitues je pense c'est pour se remettre de la vie donc c'est ok l'autre nucléus noir ok ouais en fait les nucléus nucléus noir nucléus noir c'est pour les armes et nucléus or c'est pour les personnages si j'ai bien compris fin les simulacres ok ok alors qu'est ce que je veux obtenir de la merde je suppose qui c'est ici r lame e m ok c'est bien alors qui c'est ici ça entraînement j'ai tout fait ok ouah m'a fait peur ce con attendez y'a un truc c'est chiant ça pourquoi ça fait ça mais je peux même pas bouger ah quand même je pouvais pas bouger y'avait le le truc qui s'affichait sur l'écran en fait c'était la souris pas comme une souris allez hop hop là l'esquive au dernier moment marche bien ah mince il s'est remis son bouclier ça c'est pas bon ok j'obtenis un prix d'accord alors champignon champignon entraînement entraînement en combat ok 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 purée c'est pas évident cette connerie la navigation dans les menus c'est quelque chose ah voilà ça on l'a déjà fait du coup je pense qu'on finit par s'habituer mais ouais c'est les menus c'est en petit peu la galère on sent que ça a été étudié pour le tactile voire la souris mais pas beaucoup plus quoi à la manette 100% à la manette c'est une galère bon donc le point d'exploration on va le faire et comme ça on se quitte là dessus ça me semble bien allez drone let's go oh 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 Je vais aller en haut de la montagne. Oh il y a un mode photo, trop bien. Excellent. Je l'avais oublié ça. Attendez. Je veux un truc là ? C'est quoi ça ? Récompenses récupérées ? Bah oui. Je veux mes récompenses, je sais pas ce que c'est mais je le prends. Ok, alors. Ok, 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 ok. Ouais donc faut que je fasse les entraînements si j'ai bien compris, j'ai pas trop le choix. Ah bah non, je peux pas en fait. Ah ça je peux. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ça me semble pas mal du tout. J'ai pas envie que l'épisode 1 soit trop long non plus. Le but c'est que quand même vous trouviez pas ça non plus abusé en termes de durée de vie. Même si là on est parti pour pas mal d'épisodes, très clairement. Là on est dans la sauce, je vous le dis. C'est pas de mal à veille qui va s'arrêter ce let's play. Sauf si le jeu me plaît pas ou ne me plaît plus un jour. Voilà. Mais en théorie ça devrait le faire. Ça se joue tout seul donc... Je n'ai pas de grande crainte pour le moment. Hop là. Tic. Et voilà. Ouais, je pense que j'aurai pas l'énergie qu'il faut. Fuck. On fait ça. Hop. Ah. Merde, y'a du monde là. Ça c'est pas une bonne idée. Dégage toi. Hop. On va aller se faire le camp. Ça va aller très vite. Voilà. Ah il est beau lui. Allez guerrier raseur. Guerrier raseur. Allez hop. Ça dégage. Et je vais aller chercher mon trésor. Et comme ça on peut se quitter. là dessus. C'est parfait. Pour une fin d'épisode. Hop. Oh non encore un. Allez on le fait. Ouais ouais ouais. Je sais que j'ai des... J'ai des clés mais j'ai pas envie de les utiliser. Voilà. Là. Laisse toi toi. Filou il s'appelle. Et bah dégage filou. Voilà. Allez on se quitte là dessus. Je vous fais les bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao c'était OCRAD. N'hésitez pas à bourrer un max de like. Ça fera plaisir. Et puis surtout. Ça me montrera qu'il y a de l'intérêt pour vous. Dans cette série. Allez bisous bisous. A la prochaine. Et comme d'habitude. Vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis la prochaine. Peace peace peace. C'est beau. C'est beau. Quelle fin d'épisode absolument claqué au sol. Sous-titres par Jérémy Diaz.